Une ambition, mais une ambition qui est un peu destructrice, puisqu'elle entraîne l'échec passionnel de quelqu'un. Et là, c'est un autre passage où il va nous expliquer un concept, on va dire, qui s'appelle le vortex. Et j'espère que c'est bien là. Une spirale où tout ce qui nous arrive, les amis, les relations, les opportunités, etc., participe de notre ambition. C'est la spirale de l'ambition, c'est le tourbillon de l'ambition. Et ça donne un adjectif dans la langue française, le contenu de l'ambition, ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne. Et là, on va voir un exemple, je vous propose un exemple d'une ambitieuse, incroyable, success théorie américaine, incroyable, que vous ne connaissez peut-être pas. Vous connaissez peut-être les sous-vêtements, par contre, j'ai l'impression de faire de la pub. Le Spanx, tout ambitieux a un rêve, et le rêve n'a rien à voir avec l'objet de son ambition. Vous allez voir, le rêve de Sarah Blackley n'a rien à voir avec des gaines à l'insistance, c'est autre chose. Née en Floride, justement, où le culte de l'ambition et de la réussite individuelle est une religion d'État, Sarah reçoit une éducation complice qui va stimuler sa passion d'entreprendre. Le jour de son départ définitif, son père, ému comme jamais, lui dit au revoir en lui tendant un mystérieux paquet, qui fera la différence et lui ouvrira les portes du paradis. Voilà le rêve de Sarah, passer dans le talk show d'Obra Winfrey, la papesse du petit écran. C'est le rêve vertical de Sarah, une visualisation lumineuse qui canalise son énergie.